... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler de communication positive dans le secteur de l'élevage. J'ai en ma compagnie Thierry Etrault. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Vous travaillez au centre d'élevage de Poisy, en Savoie. Voilà, exactement, en Haute-Savoie, le centre d'élevage de Poisy, un établissement lié aux chambres d'agriculture, qui sont nos chambres d'agriculture voisines. A la base, c'est de la formation. Mais je suis un petit peu éleveur au sein de ce troupeau. Je suis formateur aussi. Et maintenant, encore plus de tout ça, je suis intervenant pour l'élevage des tirs en général, avec enthousiasme. Et donc, maintenant, on travaille dans la communication du métier. Et justement, on s'est vu il y a un an sur ce plateau pour parler d'un projet de film, même pas peur, qui, ce film, est maintenant terminé. Il est disponible, il va être projeté. Et il ne s'appelle même pas peur d'être éleveur. Racontez-moi, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce film qui a une vocation positive, montrer le métier de manière positive ? Alors, ça y est, enfin, le film aboutit. C'était même presque 2 ans de travail, un gros travail. Il ne faut pas que j'oublie de citer que je ne suis pas tout seul à la manœuvre, mais qu'on a nos partenaires, qui sont, je les cite rapidement, que sont le BTPL, ce sont des consultants. Et puis, bien sûr, le CNIEL, qui est l'interprofession laitière, avec ses crielles. Et donc, pour répondre à votre question, le témoignage positif, c'est un documentaire d'un format de 52 minutes qui va voir comment les éleveurs laitiers aujourd'hui, un peu partout en France, sur différentes régions, ont connu des difficultés, mais comment ils ont surmonté les difficultés et comment ils prennent du plaisir à être dans leur métier quotidien. Combien d'éleveurs, combien de fermes vous êtes allés voir pour réaliser ce film ? On est allés voir beaucoup de fermes. Et puis, après, on a fait un casting. Donc, il y a toute une aventure qu'on aimerait bien partager. Mais on en a retenu 7. 7 qui sont représentatives de la diversité française. Donc, on veut que tout le monde puisse se reconnaître dans au moins une des fermes et découvrir les 6 autres fermes. Alors, en plus, on a des témoignages de spécialistes. Et vous verrez, on a une surprise à la fin du film que je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui. Pourquoi prendre un volet et une dimension positive pour montrer l'élevage ? Parce qu'il y en a qui vont bien. Il ne faut pas oublier de le dire. Parce qu'en France, on est pessimiste dans sa façon de voir les choses par rapport non seulement à l'élevage, mais dans d'autres domaines. Et donc, il faut aussi voir ce qui va bien. Il faut aussi voir ce qui va bien parce qu'il y a un besoin de renouvellement des générations. Il y a des futurs éleveurs. Il y a des gens... Nous, on travaille dans le centre de formation. Il y a beaucoup de jeunes qui sont quand même encore attirés par l'élevage et tout ça. Mais il faut concrétiser cet attrait positif parce qu'au fond de nous-mêmes, malgré les difficultés, il y a des gens qui s'en sortent et qui nous apportent de merveilleux témoignages. Ce film, ce veut être un outil de communication et de vulgarisation du métier de manière positive. Et alors, la particularité aussi, c'est sa promotion de ce film. Vous allez organiser des projections, mais pas seulement des projections débat. Expliquez-nous. Oui. On reprend un premier concept d'un premier film qu'on avait tourné qui avait très bien marché. Il y a 5 ans, on voyait venir les enjeux du bien-être animal. Donc, il y a un premier film qui s'appelait Même pas mal. Donc, certains ont vu. Ils s'en rappelleront peut-être. Et donc, maintenant, il y a un deuxième film qui s'appelle Même pas peur. Et l'idée, le concept, c'est qu'on n'est pas dans le tweet, on n'est pas dans Instagram. On est dans... On se pose, on va au cinéma le soir en famille et puis on invite son conjoint ou sa conjointe, on invite ses amis, on invite les voisins et peut-être un peu plus large dans le village. Et on va faire une soirée débat pour ne pas rester seul dans son coin parce que ça fait du bien d'échanger dans ces périodes, on va dire, un peu troublées. Et puis, après, on fait un débat sur le film, sur qu'est-ce que c'est qu'être éleveur aujourd'hui, sur l'aventure humaine. Et puis, après, on boit un verre et puis on a passé une bonne soirée et on repart vraiment boosté. Quand c'est au cinéma, on veut aussi s'adresser aux centres de formation, aux écoles et aux lycées qui ont un jeune public tantôt convaincu par l'élevage, tantôt qui hésite. Donc là, ça sera peut-être des projections, débats ou animations dans des établissements de formation. À l'heure où l'élevage se fait attaquer dans ces pratiques de plus en plus souvent, ce film peut servir d'outil pédagogique pour fédérer, réunir des gens qui ont du mal à se parler entre agriculteurs, éleveurs et néo-ruraux, citadins qui se questionnent sur le métier d'éleveur. Tout à fait. On a un témoignage d'un spécialiste dans le film qui nous explique que quand même 70% des Français sont bienveillants par rapport aux éleveurs. Donc quand on mêle dans nos soirées des éleveurs et parfois des voisins, des consommateurs, ça se passe bien. On a déjà fait des projections test. Il ne faut pas avoir peur de choses qui n'arrivent pas. Et donc, effectivement, ce film qui montre la réalité de l'élevage qui est méconnu, souvent une partie des attaques vient de la méconnaissance. Qu'est-ce que c'est qu'un pulvérisateur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est qu'une vache ? Qu'est-ce que c'est qu'un veau ? Pourquoi on les sépare ? Il y avait des témoignages sur l'espace de vraie vie des éleveurs. Et venez voir la vraie vie, du plaisir d'aller chercher ces vaches le matin auprès, de les ramener le soir, de traire, etc., etc., de transmettre le patrimoine. Il y a des bons moments. Il ne faut pas se martyriser. Il me semble que vous avez déjà des projections de programmées, de prévues en Normandie, notamment en fin d'année. Mais combien vous souhaitez, vous envisagez de faire de projections partout en France ? Plus on en fait, plus on aura la satisfaction de discuter, d'échanger. Mais le premier film, on en avait fait 60 uniquement en cinéma. Là, on veut au moins se donner le... On veut faire mieux. On veut faire plus. On verra. Ça sera à fonction des... Je dirais, vous parliez justement de la Normandie qui nous a sollicités. Mais on a déjà des projections, par exemple, dans la Loire. On a des projections dans la Corrèze, etc., etc. Dans notre région, d'où je suis originaire, au Venn-Rhône-Alpes, on m'a parlé d'une quinzaine de projections. Mais donc, on va vraiment partir avec de grosses ambitions. Je suis admettant, pour les représentants de structures, pour des éleveurs qui souhaiteraient organiser une projection, comment on fait ? Comment on fait ? Maintenant, il faut être vigilant. Il faut surveiller la presse. Il faut surveiller, je dirais, notre communication. On peut aussi s'adresser directement à nous en nous envoyant un mail. Et puis, petit à petit, ils vont se mettre en place avec différents partenaires dans différentes régions, des projections. Ça et là. Et en général, la thématique de l'installation de roulement est assez consensuelle. Donc, on arrive à fédérer dans des soirées, autour de notre premier partenaire, tout un ensemble de partenaires, comme on l'a déjà fait dans des projections test. Thierry Yatro, merci beaucoup. Je rappelle le titre du film, Même pas peur d'être éleveur. Et puis, je vous invite à retrouver d'autres informations sur la communication positive dans le métier d'agriculteur et d'éleveur sur webagri.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada